bonjour à tous et bonjour à toutes journée 5 de la première journée de la star cup coupe étoile là du gros lourdeau quand même le deuxième lourdeau de la journée une flora va affronter et j'ai bien peur que pour l'util ça risque d'être très dur non seulement il affront quand même l'un des gros monstre de cette journée ça va être dur et en plus c'est pas sur un terrain c'est vraiment spécial qui est vraiment le terrain le plus vicieux le plus vicieux et là ça commence déjà le bordel on le sait tout ce projet de partiel c'est vraiment pas ça c'est vraiment difficile et l'uitchi qui n'est pas vraiment fait pour les conditions extrêmes il faut voir comment il va s'adapter il faut l'instant déjà des coquilles de la boue des éclairs on a presque les quatre éléments voilà 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 une grosse occasion une grosse occasion il était vraiment tout seul il a bourriné le gardien et rien n'est rien n'est rien n'est rien oui ça aurait peut-être plus voilà celui-ci était joui il aurait peut-être dû faire un lob scale rex mais c'est quand même rentré ouais c'est entré et flora mène son match 1-0 déjà 1-0 nous je vois il lui dit en plus il n'a pas de bol en plus il va affronter carrément il va affronter bowser et bowser donc c'est vraiment oui ça serait vraiment très surprenant c'est quand même ça serait même une très bonne surprise donc là c'est la passe à l'autre gardien c'est vraiment tous allumés par l'équipe de flora c'est attention il est repris par ce dommage ça aurait pu donner quelque chose ça aurait pu donner quelque chose ça aurait pu donner quelque chose attention Luigi peut quand même tenter de gagner ce match ça serait une grosse il veut cette balle et là quand même là des grosses occasions pour l'équipe de Luigi avec un mascaf qui en fait le port il a franchement l'équipe de flora est un petit peu en galère en galère ouais attention le coup de l'oeuf ah celui-ci je le sentais bien ah mais Luigi il te borne désespoir sacré tir sacré tir sacré tir c'est un coup inévitable mais bon tout n'est pas perdu mais encore il va falloir faire sacré c'est possible allez ça continue Luigi reprend le ballon ah la la ça a juste été repris ah ce coup d'éclair là il a en train de venir oh la la c'est quand même le beau bord et Luigi qui donne tout oui le gardien véritablement il a envie de marquer il a envie de marquer et c'est pas suffisant vraiment le gardien est vraiment très fort très bon gardien il y a encore une petite technique allez c'est parti ou win ou win il n'y a rien à faire ça ça ne rentre pas ça ne rentre pas oh oh ça aurait pu rentrer je rentrer c'est vraiment pas de chance oh la la il a utilisé une étoile limbo limbo les amis magnifique magnifique limbo et magnifique but on va de vite le voir premier but de flora 3-0 attention à ça n'arrange pas les affaires de Luigi ça vous dit ça ça n'arrange absolument des cartes se creusent des cartes se creusent de 3 buts déjà flora ne s'en est pas encore reçu de l'éclair qui n'arrange pas ou pas qu'il y a je sens que flora est porti pour être sur la ligne de c'est le bazar total tout le monde qui se prend des coups partout tout le monde qui se prend des coups partout on comprend pas grand chose allez c'est par pitton pito pito il a fait un petit plaisir là pour passer pour passer pour passer dégueulasse et pour l'instant le gardien reste quand même il reste quand même intranspressable est ce que ça va pour l'instant j'ai l'impression que le gardien vraiment la oh la la c'était vraiment dangereux le choupe est vraiment arrivé au bon moment oh 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 sauvé sur le vide sauvé par serré vraiment sur le vide ca rentre toujours pas c'est dingue il reste plus beaucoup de temps 3-0 pour l'instant vraiment flora très bien sur le jeu même si elle ne marche pas beaucoup plus c'est vrai et aimer pour l'instant l'arrivée l'équipe l'équipe j'ai un petit peu de portes l'équipe 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 et pourtant le seul c'est quand même qu'il y avait pas mal d'occasion puis c'est vrai la grosse pression de cette heure c'est quand même le garde c'est vraiment vraiment résistant jusqu'au bout ah je suis d'accord là vraiment on peut pas en dire au bout attention on va peut-être en marquer un peu il y a encore peut-être des chances Ludic va jouer le tour pour le tour ouais quand même il a beaucoup de fois et oui Ludic joue le tour pour le tour la méga frappe ouais mais je pense que c'est un petit peu trop tard par un vu vu le gardien peut-être qu'il peut être surpris on verra ça il s'est reçu un but il s'en recevra 2 il reste 4 secondes la méga frappe doit arriver très rapidement je pense que c'est joué ouais non c'est joué 4 de 4 Flora était vraiment vraiment sur le coup là ah oui mais elle en est fièvre regardez ça elle n'aura reçu que 2 buts vers la fin et les buts de méga frappe et c'était sur une méga frappe exact donc euh commentez juste et comment toi elle peut être vraiment fière de sa défense donc là on voit que des buts de Flora Piranha c'est un coup de l'oeuf le coup de l'oeuf qui est vraiment spectaculaire à voir imparable le coup de l'oeuf c'est vraiment fatal et là le but de Scalyrex du milieu de terrain donc maintenant on va voir le match retour je pense que Luigi va essayer de réagir mais on va voir si ses efforts vont le payer il faudra en tout cas tout donner ça c'est sûr donc Flora met déjà la série elle a au moins un point ouais donc on voit les 50-50 et pourtant Luigi avait pas mal d'occasion 24 tirs cadrés percussion à peu près la même chose ouais les statistiques sont équilibrées ouais vraiment plus de 50-50 c'est sûr on va dire qu'ils n'ont pas eu de chance non puis d'ailleurs le terrain est très difficile ouais le corridor spatial est vraiment le terrain le plus difficile du jeu et du seul je sais que l'île éclair aussi est un terrain très apprécié moi c'est mon préféré c'est vrai qu'il est assez spécial il est juste c'est parti Luigi va tout donner il faut qu'il me donne tout de toute façon il est parti avec Celrex ils savent que Scalrec c'est aussi un danger c'est un danger il est très dans le boss non seulement il a une bonne défense mais le coup d'Electroshoff peut vraiment tuer le match tellement que c'est un coup assez c'est un coup assez imparable c'est exact tandis que l'équipe de Luigi n'a pas vraiment de concurrents vraiment qui peuvent tuer le match bon déjà un beau but de Koopa premier but de Koopa quand même un beau but une belle reprise alors oui je reprends Luigi n'a pas vraiment on n'a pas vraiment l'échapp de Luigi ça va très vite il vous attirant il vous empêche de parler de Luigi donc ne parlez pas de Luigi non mais il marque les buts, on va tout de suite le voir, c'est un but de Flora bien sur imparable ah oui, le gardien qui est né, qui est invité et puis il sort moins tout de suite là et donc je reprends, je reprends le type de Ludic n'a pas vraiment de candidat, vraiment de... qui n'a pas vraiment de trip particulier si ce n'est... si ce n'est non, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment d'équipiers qui se démarquent oui ils sont tous de leur qualité mais il n'y a pas vraiment de... et pourtant c'est un peu de joueurs forts du match c'est peut-être Mascasse, mais ce Mascasse là, il n'a pas fait grand chose ah oui c'est parti déjà de l'huile, il va falloir dépêcher oh oh là, ça va être très vite oh là, il a vraiment plongé pour avoir cette balle Mirdo aussi, il ne voit pas si oh, c'est tout ouais, c'est... ah, c'est un truc de bordel oh, la carapace, vous avez vu la carapace qui a été contrée par une banane elle a été contrée par une banane Mirdo a vraiment bien joué aussi oh là là, attention allez bon, bol de part, il y a tous les objets bol de part je ne sais pas si vous comprenez quelque chose non franchement, je m'y perds, je m'y perds donc, tout ce que je sais, c'est que Flora domine énormément le match là, oui allez, sac le fini voilà, c'est... c'est du bordel c'est du bordel, exact tu te rends compte à toi oh là, la méga frappe, tu vas peut-être tuer le match elle va pouvoir peut-être contrecarrer les plans de Flora on va voir, on va voir ce que le gardien va en dire ben voilà, le gardien s'est pris 3 buts oh, 3 buts du gardien pardon, lui, jimène 3-2 lui, jimène 3-2 pour l'instant mais je pense que la réaction de Flora ne va pas se faire tarder elle l'aidera peut-être même d'ailleurs ouais voilà, de nouveau une occasion oh là là, c'est le gros bordel je ne comprends plus rien topi top marcasque, marcasque, un éclair oh là là et tout le monde ne compte plus rien Skidrex qui est passé Skidrex qui passe Ohlala oh et un chaud un chaud le champ n'arrange rien ça n'arrange pas leurs affaires et les éclairs qui se trouvent oh la là là on va se casser tout seul oh, Skidrex, il est carrément sacrifié toujours imiter ce buts et robs oh, oh, quel bel arrêt Quel bel arrêt ! Le gars il est très réactif hein ! Ouais il est vraiment très réactif hein ! Il s'est presque au tout cas dans le début de méga frappe ! Il y a vraiment eu aucun but ! C'est Alex ! Oh ! Il se recouvre le mince casse ! Ohlala ! Ohlala ! C'est vraiment... C'est le délire ! C'est le délire le plus total ! Oh oui ! Attention ! Petit tir ! Sympatoche ! Ohlala ! Celui-là était moins sympatoche ! Il a été mis en carapace ! De la boue encore ! On a eu vraiment partout ! Ohlala ! Ça aurait pu atterrir au fond du filet tout ça ! Et puis le foire des fois au bout de ses surprises ! Parce que pour l'instant je dis que toi ! Même si elle a l'air plutôt dominante ! Pour l'instant rien ! Ohlala ! Quelle belle occasion ! Le gardien qui a plongé magnifiquement bien ! Vous essayez d'avoir cette malade ! Attention ! Topito ! Franchement le gardien est vraiment très bien ! Ouais ! Vraiment très bien ! Il y a encore eu aucune faille à parler méga frappe ! Ouais ! C'est peut-être d'ailleurs la seule faille ! Attention ! Oh ! Bien sauvé par Topito ! Voilà ! C'était vraiment très bien sauvé ! Oh ! Encore une méga frappe ! Encore une méga frappe ! Luigi a très bien compris que c'était le talon d'Achille du gardien ! Et on va voir si c'est vraiment le carton ! Attention ! Oh ! 2 buts ! Oui ! C'est vraiment le talon d'Achille ! 2 buts ! Donc pour l'instant Luigi mène 5-2 ! Et ouais ! Pas les méga frappes ! Et effectivement il n'a pas marqué de but ! Il faut utiliser les méga frappes ! Mais ça paie ! Il a raison ! Attention ! Ça marche ! Ça lui permettra d'accéder à la victoire ! Donc euh... Content à profiter ! Oh ! Bonjour ! Le gardien pense qu'il est... C'est carrément un... Ah ! C'était la base ! On est là ! Peut-être que ça va ch... Là on ne s'y attendait pas ! Le rap y en a ! La méga frappe ! On va voir ! On va voir ce que le gardien peut dire ! C'est deux tours du gardien ! On va voir ce que ça va donner ! Ha ! Oh là là ! Oh là là ! Deux buts ! Deux buts ! Cinq, quatre ! Ha ! C'est énorme ! Oh ! La pression se fait ressentir ! On va dire oh là là ! Et déjà, pleurant qui frappe ! allez c'est le moment maintenant il reste 36 secondes il va falloir aller très vite ouais oula ce qu'est les rex qui est tout seul et l'égalisation légalisation la mort subite la mort subite l'égalisation mission pile à mort je reste encore 30 secondes pour marquer sinon cela se fera au tir au but et on le sait on le sait à la mort subite par que le gardien que l'uji est un petit peu sur les nerfs il doit être stressé il avait réussi à creuser les cadres et aussi que le gardien quand même n'a pris presque aucun but à part les méga frappes ouais à part les méga frappes il n'est reçu aucun but en france et ça va être riche j'ai enquêté c'est parti ah et là c'est la mort subite c'est la mort subite la lumière très grosse frayeur je voulais dire la lumière du siècle allez c'est parti et maintenant ça va jouer à la mort subite et ça ça risque d'être stressant elle le sait que flora sait très bien qu'elle peut tuer le match qu'elle peut tuer l'équipe de but ça va vraiment pas être du gâteau non allez c'est parti attention ouais c'est bien repris par tonne et c'est clair qu'il n'arrange rien qui intensifie même le stress de ce match exact oh la la belle occasion très belle occasion et on en a pas encore plus c'est joli elle est passée pas loin ah la frayeur du siècle c'était quand même l'occasion de ce qu'il y a avec ça là c'était grand jouant derrière le gardien il n'a juste pas eu une chance sur ce tir et il reste toujours indescriptible ce gardien que faire que faire ah et là il a brouf de flora attention voilà et le but le but le but le but qui marque la fin du match la fin d'un terrible match et la fin la fin de l'uigi la fin de l'uigi exactement c'est vrai parce qu'il aurait dû gagner ce match et comme le disant flora a été sur les deux dokegons et voilà donc flora suit le même chemin de dokegons en privant l'uigi d'un point et ça fait mal ça fait mal donc l'uigi se retrouve au niveau de pitch pour l'instant dans le classement et oui ça fait mal donc l'uigi se retrouve au niveau de pitch pour l'instant dans le classement ça n'aura pas été sûr au moins fort un but de ce qu'est l'erex bien sûr et je pense que le concat technique l'homme le concurrent de ce match c'était bien sûr de ce qu'elle a bien sûr il a eu beaucoup de but il a donné beaucoup de frayeur surtout à la fin surtout à la fin il a montré qu'il était présent ouais c'était quand même un grand match c'était quand même un grand match on peut le dire on peut le dire bon toi merci de nous avoir suivi on va voir les satisfaits avant de se quitter bien sûr on croit même sans ça vous l'avez vu j'ai toujours beaucoup d'occasion percussion 65 flora piranha c'est c'est ce que m'attendait c'est plutôt énorme c'est énorme c'est énorme même si la position de balle est là juste un petit peu moins les tirs cadrés pourtant l'uigi on regarde 24 tirs cadrés mais à part les méga frappe ok il y a eu aucun autre but s'il n'y avait pas de méga frappe je pense que flora n'aurait eu aucun but c'est quand même assez c'est quand même assez énorme le gardien de flora est déjà déjà qu'on peut dire l'équipe de flora a une très grande défense une bonne puissance et en plus un gardien elle est presque indestructible et seul l'uigi a trouvé le talon d'un chi de cette équipe c'était les méga frappe l'uigi l'a compris mais peut-être l'a compris trop tard il l'a compris mais c'était pas suffisant c'était pas suffisant comme quoi les méga frappe ça peut sauver le match mais il faut aussi mettre d'autres buts voilà merci de nous avoir suivi deuxième match qui se finit en deux matchs deuxième série qui se finit en deux matchs c'est quand même assez rare ça a pris plus qu'il y ait d'un point et ça met ça mais aussi de quai cong et flora en tête du classement il y a de fortes chances qu'on les voit dans les premiers merci de nous avoir suivi on se retrouve pour le dernier match voir les du gros lourdeau aussi du du gros du gros sans jeu de mots oui sans jeu de mots bien sûr évidemment donc on se retrouvera pour le prochain match à très bien à la prochaine